Bien, messieurs, dames, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Je me permets en ce début du mois de mai 2023 de revenir vers vous et donc faire un nouveau point pour être clair vis-à-vis de vous tous et je vous remercie pour la plupart d'entre vous tous qui avez donc suivi les derniers points vidéo qui ont été postés sur ma chaîne. Un petit point s'impose pour la plupart d'entre vous tous qui ont donc suivi l'intégralité de la chaîne et donc qui ont suivi mes explications sur l'ensemble de la chaîne. Comme vous le savez, pour beaucoup et pour les personnes qui m'ont suivi, que ce soit sur Truckers MP ou sur ma chaîne d'aéronautique, j'ai été donc victime d'usurpation d'identité le 14 février 2023. Cela fait maintenant deux mois qu'il n'y a pas eu de nouveau, cependant. Les choses que je vais vous dire ne sont pas marrantes puisque cette usurpation d'identité a créé ce qu'on appelle une division. Une division où en fait cet usurpateur a en clair créé ce qu'on appelle une division professionnelle et une division personnelle. Pour la plupart d'entre vous tous, c'est pour les personnes et c'est ce que je vous disais face à vous ou face vidéo lors de mon dernier point vidéo, je vous disais que malheureusement, certaines personnes n'ont pas voulu prendre de formation en informatique et en aéronautique. Malheureusement, ce que je vous dis est vrai à l'heure d'aujourd'hui. Comme pour beaucoup de personnes d'ailleurs qui continuent de ne pas vouloir prendre des formations offertes par vos grétas de région et qui sont offertes par la région dans laquelle vous dépendez. À l'heure d'aujourd'hui, si je me permets de vous faire ce point vidéo, c'est pour vous dire les choses telles qu'elles le sont. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, comme vous le savez, on a usurpé mon identité, j'ai été mis hors de cause de ne pas le compte qui a pu insuter ou injurier une soi-disant personne de mon travail et une autre personne du réseau Ivo France. De tout cela, il faut être clair, j'ai été lavé de tout soupçon. Ça, c'est une première étape. La deuxième étape, comme vous le savez pour beaucoup et pour beaucoup d'entre vous, vous avez vu mes communications sur l'ensemble de mes réseaux, sur Snapchat, sur Instagram, sur ma chaîne, enfin sur mes deux chaînes, celle de la LRDF et celle de l'Aéronautique P3D, donc qui est lié avec ma chaîne et donc mon serveur Discord et donc mon compte Instagram et dont je me permets ce soir de vous dire les choses telles qu'elles le sont. Beaucoup de personnes m'ont contacté pour me soutenir de par cette usurpation d'identité. Beaucoup de personnes ont été contre moi, que ce soit Anna, Lisa, Clotide, etc. Ces gens ont tous été contre moi, ont tous été manipulés. Et moi, ce que je me rends compte, c'est qu'aujourd'hui, pour la plupart des personnes qui m'ont soutenu, et c'est pour ça que ça va vous scandaliser, ce n'est pas un appel à la haine, ce que je vous dis, c'est la chose la plus véridique qui soit. L'État français, les plus hautes institutions, me reproche de parler avec des gens sans vérifier leur âge. Alors, je me permets quand même de revenir vers vous depuis la dernière vidéo que je vous ai postée fin avril, voire mi-avril. J'ai pu faire une expérience pour vous qui a été dramatique. Je m'explique. L'État me reproche, en clair, de discuter avec des gens sans vérifier leur âge. Pas de problème. Cependant, l'État français n'utilise pas beaucoup leur cerveau. Je m'explique. On me dit, oui, mais monsieur, vous discutez avec des gens sans vérifier leur âge. Ok. Cependant, moi, il y a quand même une chose qui m'interpelle dans cet acharnement dont j'ai été victime de la part des autorités et de la part du département dans lequel je suis. C'est-à-dire qu'étant nouveau, je ne me suis pas du tout renseigné de l'état d'esprit de là où je suis. Pas du tout. Moi, je suis arrivé, ambiance bonne, situation correcte, pas de problème. Moi, on m'a vendu le truc, nickel. Maintenant, ça fait un an et demi que je suis dans l'Est de Paris et je vais vous dire les choses telles qu'elles le sont. Je ne suis pas là à critiquer, mais c'est le plus résultat médiocre que j'ai pu apercevoir. Je m'explique. Il faut savoir que quand j'étais victime d'usurpation d'identité, tout le monde, mais tous, pour la plupart d'entre vous tous, vous avez été tous contre moi. Vous m'avez dit, oui, mais c'est toi, mais ceci, mais cela. Je prends l'exemple de certaines personnes qui ont surfé là-dessus, d'une certaine Emma. Là, je n'entends plus parler. Une certaine Emma, elle a complètement, mais pour vous dire les choses, elle a surfé sur le truc, et voilà. Il y en a pour beaucoup qui m'ont à dire, oui, mais c'est toi, zikikik, j'ai un truc tout. Non, 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 ce n'est pas moi. Moi, je n'ai jamais créé de faux comptes sur Instagram et très clairement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pour ça que je me permets de vous dire les choses telle qu'elles le sont, face à vous, pour vous remercier déjà de la première étape qu'on a pu traverser ensemble et dont l'État français n'a pas su tenir bon de ce que j'ai dit et de ce que je leur ai avancé. Je m'explique. Le jour où j'ai été victime d'usurpation d'identité, j'étais au cinéma, je leur ai donné mes historiques d'opposition, mon ticket d'achat que j'avais payé par carte bleue, leur précise le crédit mutuel qui a pris, je ne sais plus si c'est le crédit mutuel ou le caisse d'épargne, peu importe, qui a pris en compte mon paiement et ma place de cinéma que j'ai reçue par mon adresse mail. Il faut savoir que ces éléments m'ont pu créer un alibi en béton. Je m'explique. Je remercie d'ailleurs le cinéma dans lequel j'ai pu aller et d'avoir pu fournir enfin l'historique sur Internet et donc sur mon compte du cinéma et dont j'ai pu directement leur donner la preuve véridique. Alors, pour être bien conscient du truc, malheureusement, je n'ai pas pu leur fournir la preuve de l'heure de badgeage parce que ce sont des données dits RGPD-GDPR. Il faut savoir qu'il y a des règles en France, il y a des règles dans le monde qui protègent le citoyen de pas les règles de RGPD-GDPR. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que la personne qui a utilisé mon identité pour commettre un délit, on sait d'où ça vient. On sait que ça vient d'Arménie. Malheureusement, l'État français me dit « Monsieur, on ne peut pas vous aider. C'est à vous-même de vous aider. » Donc, pour la plupart d'entre vous tous, je voulais vraiment vous remercier parce que vous avez été extrêmement nombreux pendant la phase où je n'étais pas bien, où j'étais en dépression parce que je suis tombé en dépression, pour être très clair vis-à-vis de vous tous. Je suis tombé en dépression, j'ai refusé de voir personne, c'est-à-dire que je n'ai vu personne. Je me suis enfermé, je ne suis pas du tout sorti et ça a été l'hécatombe. A l'heure d'aujourd'hui, si je vous fais ce message le 1er mai, c'est surtout pour tous vous remercier et pour attirer l'attention aussi de l'État. Je me permets de leur dire les choses, c'est-à-dire qu'elles le sont. L'État me dit « Mais monsieur, vous discutez avec des gens sans vérifier leur âge et vous avez discuté avec une certaine A. » Oui, d'accord. La certaine A, on avait flirté quand on était ado. D'accord ? Ça n'avait rien à voir avec mon affaire d'usurpation et d'identité. Pareil, concernant la mademoiselle R ou la personne qui détenait le compte, je vais vous donner de nouveaux éléments. Il faut savoir que, à l'heure d'aujourd'hui, comme vous le savez, j'ai été victime d'usurpation et d'identité. Bon nombre de personnes m'ont soutenu, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Snapchat ou que ce soit sur Instagram. Et donc, je vous en remercie, vous tous, pour la plupart d'entre vous tous, vous avez été, mais des amours, vous avez été adorables. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que l'État m'accuse, calomnieusement d'ailleurs, à ce titre, d'avoir, soi-disant, discuté avec des gens sans vérifier leur âge. Alors moi, je vais un petit peu les sensibiliser et les piquer. Quand vous avez une communauté de 60 000 membres, pour certains youtubeurs, vous croyez vraiment qu'ils contrôlent les âges ? Alors moi, ce que j'ai fait, puisqu'on m'a dit, monsieur, il faut renforcer votre sécurité. Pas de problème, j'entends. Tu veux que je renforce la sécurité ? Pas de problème. Sur le compte Insta, la porte, elle est verrouillée. Elle est tellement verrouillée que plus personne ne s'abonne. Elle est tellement verrouillée que sur Discord, plus personne ne rentre, sur les serveurs, plus personne n'en sort. Alors, ce n'est pas pour choquer tout le monde, mais moi, on me demande de faire du contrôle. Il n'y a pas de problème, j'en fais du contrôle, mais à leur place. Ça veut dire qu'en gros, je dois avoir une double casquette, c'est-à-dire, de par mon travail, en dehors, ou pendant, de contrôler l'âge des gens. Est-ce que vous pensez que j'ai vraiment le temps pour ça ? Non, je n'ai pas le temps pour ça. Alors, pour la plupart aussi, des personnes et des YouTubeurs qui ont des communautés comme 60 000 membres, comme 80 000 membres, est-ce que vous croyez vraiment que ces personnes-là, qu'ils ont des modérateurs ou autres, est-ce que vous allez reprocher à ce YouTuber ou à cette personne de créer du contenu de ne pas vérifier l'âge ? Ce n'est pas vérifiable, on ne peut pas le vérifier. Que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur Snapchat ou que ce soit sur Discord, nous, on ne peut pas le vérifier. On ne peut pas et on n'est pas habilité à le faire. Malheureusement, l'État n'entend pas de cette oreille-là. L'État continue de m'accuser. Il faut savoir que ça me mine le moral. Il faut savoir que c'est extrêmement compliqué de faire un semblant de vie normale, mais ce semblant de vie normale, comme je vous le dis face vidéo, face à vous. Moi, je sais les personnes qui me contactent et j'ai fait une expérience pour vous. Maintenant, il y a plus de 2-3 semaines que je vous ai sorti la dernière vidéo, la dernière mise au point. Il faut savoir que j'ai fait une expérience pour vous, comme pour beaucoup et il y a un ras-le-bol, mais un profond ras-le-bol que je peux concevoir, que je peux entendre de par les personnes qui utilisent Instagram où on a des comptes. Moi, j'en ai eu un, des invitations par message de compte que je ne connais pas, que j'ai bloquées ou signalées. Des fois, ce sont des comptes fake. Exemple, par rapport au compte de la Mademoiselle R ou de la personne qui détenait le compte de Mademoiselle R qui m'a soutenue, qui a été là pour me soutenir. Cette personne a voulu rentrer dans mes contacts. J'ai juste voulu savoir ce qu'elle me voulait. Pourquoi elle était intéressée par mon profil ? Pourquoi elle était intéressée pour rentrer sur les serveurs et pourquoi elle était intéressée pour rentrer sur le compte Instagram ? Je n'ai jamais eu de réponse à mes questions. Ce n'est pas grave. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ce que j'en retiens, c'est qu'on me demande d'être méfiant, il n'y a pas de problème. Depuis que la nouvelle norme a été installée, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur l'ensemble de mes serveurs Discord, il faut savoir que ça a fait ses preuves. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les usurpateurs, nous avons à peu près gagné le combat. Pour la plupart d'entre vous tous, et je vous en remercie, vous êtes connectés à mon compte officiel Facebook, à mon compte officiel Instagram, à mes chaînes qui ne vous ont communiqué que les bonnes informations que je vous dévoile face à vous ce soir. Alors, malheureusement, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je vais être très clair vis-à-vis de vous tous. Le combat, c'est un combat d'État français, d'État US. Je m'explique. L'État français me reproche en gros de discuter avec des gens. Moi, je vais leur dire mais croyez-vous que moi qui bosse en hôtellerie, croyez-vous que j'ai le temps de contrôler les gens qui viennent me parler ? Je ne suis pas habilitée à le faire. Je ne suis pas une personne de l'État. Je ne peux pas le faire. Que ça soit sur Discord ou que ça soit sur Instagram. Et d'ailleurs, à ce titre-là, quand on travaille en hôtellerie, nous n'avons pas le temps de le contrôler. Et nous n'avons aucune habilité à le faire. Et là où je vous dis les choses ce soir, c'est que pour la plupart d'entre vous tous, comme vous le savez, je ne peux pas contrôler les âges des personnes qui viennent me parler. Les photos qui sont sur Instagram ou sur Discord ou sur d'autres supports, comment... Pardon, excusez-moi, comment voulez-vous que moi, je le contrôle ? Je ne peux pas le contrôler. Comme pour beaucoup, vous le savez aussi, les photos qui sont uploadées sur des comptes Instagram peut-être potentiellement volées ou faux, j'en ai vu, hein. J'en ai vu. Ce sont des photos reprises d'Internet, de Google Images. Mais ça ne choque pas en plus l'État français de m'accuser, moi. Moi, je vais leur dire, mais est-ce que vous croyez vraiment, et je vous dis les choses avec la leçon, est-ce que vous croyez vraiment que moi, j'ai le temps de contrôler tout ça ? Non, je n'ai pas le temps. Je ne suis pas habilité à le faire et je n'ai pas. Et si on me le demande, je veux avoir un salaire parce qu'on me demande de le faire, pas de problème. Mais moi, derrière, il me faut une rémunération. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce message s'adresse à vous tous pour vous remercier et surtout pour vous mettre en garde par rapport aux usurpateurs qui, potentiellement, je discute avec des marques américaines, des marques dans le monde qui, elles, continuent de m'aider que ce soit en France, que ce soit aux US ou que ce soit en Angleterre. Je vous remercie par rapport à ça. Thank you very much for your helping out all the other working on all their computers. Bien. Comme je vous le disais, au jour d'aujourd'hui, il faut bien être conscient du problème. Le problème, c'est que nous sommes consommateurs. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous êtes victime d'usurpation d'identité, en France, on ne vous aide pas. Pareil aux US. On ne vous aide pas. Moi, en France, il a fallu que je me fasse justice moi-même. Il a fallu que je trouve des preuves moi-même. Dès que j'avais la preuve que j'étais au cinéma, j'étais assez serein. quand on m'a donné enfin sept semaines après que l'incendie énorme se soit déclaré. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'État n'a pas calmé le feu. L'État l'a laissé propager. Est-ce la bonne solution ? Non, ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'était directement d'aller chercher au départ, il y a une place de cinéma dans le téléphone. OK, au haut niveau de ce cinéma, on demande les données confidentielles. Ce n'était pas compliqué. Il n'y avait que ça à faire. Qu'est-ce qu'a fait l'État ? Ça a déverrouillé vers autre chose. C'est-à-dire, en gros, j'ai discuté avec des gens pendant que j'étais victime d'usurpation d'identité. Mais c'est mon droit. Nous ne sommes pas dans les pays autres que la France. Dans les autres pays, je vous dirais, oui, on n'a pas le droit. Mais là, nous sommes en France. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo surtout pour vous sensibiliser au fait de la chose suivante. Moi, je discute avec tout type de personnes. Je sais ce que je fais. Et j'ai le droit d'être méfiant. Vous croyez qu'une chaîne, comme je l'entretiens, vous croyez que du contenu, ça se fait aussi facilement ? Non. Et c'est pour ça que, ce soir, si je vous fais ce message, c'est surtout pour faire un appel au calme et surtout pour vous montrer la débilité la plus totale et la plus scandaleuse, d'ailleurs, des personnes qui m'ont accusé ou qui continuent de le faire, soit disant de ne pas vérifier l'âge des gens avec lesquels je discute. Ce n'est pas vérifiable. On ne peut pas le vérifier. Alors oui, ça me sert de leçon, il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais par contre, qu'on vienne me taper sur les doigts là-dessus et qu'en plus, il y a un vice de procédure, parce que c'est ça le problème, c'est le vice de procédure. Là, il y en a un. Il y en a un de violation d'ordre de vie privée et il y en a un deuxième sur le fait qu'on s'est détourné de l'affaire une, qui était l'usurpation d'identité. Pour beaucoup, vous avez su comprendre les choses et je vous en remercie. Voilà, messieurs-dames, sur ce que j'avais à vous dire. En tout cas, des bonnes nouvelles que j'avais à vous annoncer ce soir, en ce date du 1er mai 2023. il faut savoir que le harcèlement de l'usurpateur au nom de P et au nom de MP s'est à proprement calmé. Cependant, et je vous permets de vous dire les choses face vidéo, on m'a demandé très récemment d'envoyer, alors ce n'est que le réseau Ivo France, attention, on m'a demandé par mail d'envoyer mon permis, ma carte d'identité, ma carte vitale, ma carte bleue, mon numéro de carte et tout ça. Mais ça choque personne. Moi, j'ai appelé des entreprises, des entreprises qui m'ont dit « Ah non, monsieur, ça peut être un mail frauduleux. C'est non, vous n'envoyez rien. » Voilà, donc, pour les personnes qui comprendront donc que j'ai été victime d'usurpation d'identité, je vous en remercie parce que vous avez été pour la plupart d'entre vous tous intelligents. Vous avez su faire preuve d'écoute, de prise de recul et de prise de bonnes informations que je vous avais mis en ligne. Voilà ce que j'avais donc à vous dire. Sachez une chose, le contrôle continue, les contrôles continuent et je continuerai de vous informer en temps et en heure et en lieu sur la chaîne directement. Voilà, messieurs, dames, sur ce que j'avais à vous dire. Très bonne soirée et encore merci pour tous vos messages par rapport au 1er mai et par rapport à l'usurpation d'identité et à certaines personnes qui reprennent de mes nouvelles concernant mon état de santé. Bonne soirée tout le monde et à bientôt. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada